Et cette tension qui monte inexorablement, c'est difficile, j'aurais dû prendre un autre mot, en même temps c'était pas marqué sur le prompteur. Allez Suisse-France évidemment ce soir à 21h, journée spéciale sur BFM TV, 20h d'au-Brasil, spéciale à la mi-temps, spéciale à la fin de la rencontre en direct de Rio. Après s'être imposé 3-0 contre le Honduras, les Bleus abordent ce match avec confiance tout en restant vigilants. Yann Desnoux, Rodolphe Massé, Pierre Hiten. On a beau chercher un nuage dans le ciel bleu, rien pour le moment semble menacer le climat serein dans lequel évolue l'équipe de France. La victoire d'entrée contre le Honduras l'a démontré, l'élan né du barrage retour contre l'Ukraine est toujours aussi perceptible. Il y a un bon équilibre dans cette équipe, défense attaque, c'est une équipe française qui s'est marquée, avec un avant-centre qui a quand même marqué 2 buts et demi pour son premier match Karim Benzema. On sent d'après les conférences de presse, d'après les attitudes d'entraînement que le groupe est très uni, donc je pense que c'est une valeur qui sera importante pour jouer contre la Nathie. A croire que les Bleus sont favoris face aux Suisses, après tout depuis la défaite à Kiev. Les chiffres sont là, 5 victoires en 6 matchs, mais attention, cette dynamique reste fragile. On n'a pas été mis en grande difficulté, tout va très bien jusqu'à maintenant, là on a un adversaire, je le répète, de grande qualité, donc c'est dans la difficulté aussi où on doit pouvoir juger des capacités pas que footballistiques. On en saura donc peut-être un peu plus ce soir sur les ressources de ce groupe, avec cette euphorie naissante, on l'oublierait presque, la Suisse n'a subi qu'une seule défaite en deux ans.